comment renforcer, booster vos programmes d'excellence opérationnelle grâce au digital. Donc on a quelques cas d'usage que l'on voudrait vous présenter. Avec moi est présent Jérôme Briet, responsable d'excellence opérationnelle chez SGD Pharma, qui partagera avec vous comment SGD a pris le virage du digital et la première partie de la roadmap de digitalisation de programmes d'excellence. Et Ismaël Ajoubi, senior consultant pour le bureau de Paris et FESO, qui abordera également quelques cas d'usage grâce à la digitalisation. Alors aujourd'hui, pourquoi se lancer dans l'excellence opérationnelle 4.0 ? Ce qu'on constate c'est que depuis maintenant quelques années, depuis son intégration, il y a une certaine érosion qui s'est créée. Et là où avant il fallait mettre des efforts pas forcément très importants pour avoir des résultats, à aujourd'hui, à efforts constants, c'est plus compliqué d'aller retirer tous les gisements disponibles dans vos structures. Pourquoi ? Eh bien par manque de visibilité sur les bons problèmes à traiter, le bon niveau d'appréhension de la data, comment identifier les écarts et prendre les bonnes décisions avec vos équipes. Par manque de capitalisation, on constate, je vais dire chaque jour, mais assez souvent, les problèmes qui réapparaissent, des choses que l'on a déjà traitées, sur lesquelles on n'a pas forcément bien capitalisé, on n'a pas forcément bien profité de toute l'intelligence collective pour derrière aller éradiquer ces différents écarts. Et aujourd'hui, ce que l'on constate dans notre quotidien, même si on parle d'excellence opérationnelle, eh bien l'excellence opérationnelle a aussi son lot de non-valeurs ajoutées sur le reporting, sur la capitalisation, sur la consolidation de données. Et aujourd'hui, le digital est une opportunité de gagner du temps, d'améliorer la capacité à prendre des décisions, d'aller plus loin et de rendre aussi un peu plus fun des outils qui ont maintenant été éprouvés depuis déjà quelques années. Aujourd'hui, peut-être un point important, quand on parle d'OPEX 4.0, on parle très souvent, j'ai des personnes qui me parlent de technologies associées, AGV, etc. Alors aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est vraiment quels sont les outils qui permettent de digitaliser des outils aujourd'hui existants dans notre programme. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas du tout de techno, AGV ou autre. J'insiste bien sur ce point-là. Alors aujourd'hui, la majorité des processus opérationnels et décisionnels se font sur papier, je vous le disais. Sur cette slide, on voit vraiment les deux axes de programme d'excellence. Sur la partie de droite, c'est la partie système managérial, c'est-à-dire l'ensemble des réunions aujourd'hui présentes dans votre structure. Alors quand j'y réunion, c'est aussi bien du top 5 que les réunions de plus haute instance à la maille trimestrielle, en Codire, peu importe. Aujourd'hui, on s'est posé la question, on manage ça via tableau blanc, via fichier Excel, via Word, de façon papier. Et est-ce que le digital ne serait pas une opportunité de nous aider à animer toute cette partie-là ? Et sur cet axe-là, je laisserai après la parole à Jérôme, parce que c'est vraiment la direction et le virage qu'a pris SGD Pharma en rentrant sur la digitalisation du système managérial. Sur la partie de droite, donc le deuxième axe de votre système d'excellence, eh bien on retrouve toute la partie système opérationnel, c'est-à-dire gestion des chantiers. Vos équipes aujourd'hui, chaque jour, sont confrontées à peut-être créer des standards, remonter des anomalies, consolider des données. Et là, pareil, on s'est posé la question de, mais est-ce que le digital ne pourrait pas nous faire gagner du temps là-dessus ? Comment on peut améliorer l'automatisation pour faire en sorte que tout ça, bien, puisse être consolidé en automatique et alimenter la partie système managérial et donc faire gagner un temps considérable à vos équipes ? Alors, j'ai une petite vidéo que je voudrais partager avec vous qui montre un petit peu la philosophie du digital. Alors, elle bug un petit peu, moi, de mon côté, mais ce n'est pas très grave si c'est le cas aussi du vôtre. Là, prenons l'exemple d'un processus de remontée d'anomalies. Je suis conducteur d'installation, je suis chef d'équipe, je constate une anomalie sur le terrain, une fuite. J'ai la possibilité de prendre mon smartphone, ma tablette, de scanner un QR code qui va me compiler en automatique l'ensemble des informations nécessaires, la localisation, l'équipement, le sous-ensemble. Je peux noter l'anomalie constatée, je peux parler et enregistrer le son de ma voix sur l'anomalie que j'ai constatée, prendre une photo de cette anomalie, j'appuie sur entrée et celle-ci est directement captée et intégrée à la plateforme. C'est-à-dire que tout ce que l'on a aujourd'hui sur ce processus, qui est bien sûr un exemple, où je remonte à l'anomalie, je le renseigne dans un cahier, le lendemain, l'après-midi, mon chef d'équipe reprend les éléments, soit la feuille est perdue, soit il manque des informations, soit ce n'est pas bien écrit, je le renseigne sur Excel. Tout ça, aujourd'hui, c'est fait en automatique et donc la capitalisation est immédiate. Bien évidemment, derrière, il y aura des instances à développer sur cet axe-là pour aller traiter cette notion d'étiquette. Sur la partie système managérial, même approche, je vous disais, on a du coup développé, et c'est l'objet du webinaire, une plateforme digitale qu'on appelle Solvace, dans lequel on a un des modules qui permet d'aller traiter la partie animation de la performance. Et comme je vous le disais, Jérôme va vous montrer un cas d'usage, peut-être, et après je laisserai la main, l'idée du digital, c'est vraiment quelque chose de plus humain. On n'a pas demain vocation à digitaliser l'ensemble de vos processus, l'ensemble de vos outils, mais c'est de trouver à aujourd'hui, dans vos différentes sociétés, les bons leviers à les activer qui vont permettre d'aller aider vos collaborateurs au quotidien dans le cadre de votre programme d'excellence opérationnelle. Tout ça, bien évidemment, c'est pourquoi ? Pour un, enrichir les connaissances, rendre plus fun l'approche, j'insiste sur ce point-là, et permettre une meilleure prise de décision. Vos conducteurs d'installation, demain, tout le temps qu'ils vont gagner, pourront derrière, aller observer les paramètres influents et travailler sur la résolution de problèmes. Vos superviseurs, tout le temps, pour garder l'exemple sur l'animation de la performance, qu'ils passent le matin à consolider, renseigner les indicateurs, ils pourront aller le passer dans le cadre de leur routine terrain, ils pourront passer du temps derrière à accompagner leurs collaborateurs. Et d'un point de vue plutôt direction pilotage de programmes d'excellence, vous le verrez, vous ne verrez pas tous les modules aujourd'hui, mais tous les modules sont connectés ou connectables entre eux. Ce qui fait qu'en rentrant sur la plateforme, j'ai la possibilité d'avoir assez aisément et en un seul instant la santé globale du programme, le nombre d'actions en cours, le nombre de standards créés, d'avoir une visibilité sur les KPI de bons programmes d'excellence opérationnelle. Et tout ça est possible dans une seule et unique plateforme. Alors, là, comme je vous le disais, SGD Pharma a mis en place un programme d'excellence opérationnelle il y a maintenant quelques temps et a pris un virage dans la digitalisation avec un angle animation de la performance. Et donc, Jérôme Briet, présent ce jour, va vous montrer ce qui a été fait et les différentes fonctionnalités des modules sur l'animation de la performance. Je laisse la parole à Jérôme. Merci, Nicolas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de qui on est, mais effectivement, on est dans l'industrie du verre pour l'industrie pharmaceutique. Mais c'est plus intéressant d'aller à la slide d'après parce que je pense qu'il est surtout intéressé par concrètement à quoi ça sert ce qu'on a mis en place. Alors, d'abord, on ne se réveille pas un matin en disant, bon, on va digitaliser, et puis c'est tout, sans avoir de prérequis. Il faut d'abord avoir un petit peu d'expérience dans l'animation managériale, en tout cas pour la partie Solvace. Et ça a été notre cas, puisqu'on a démarré un processus d'excellence opérationnelle il y a quelques années. D'ailleurs, on avait utilisé les services des faisceaux pour nous aider. et Nicolas nous connaît bien, c'est pour ça qu'il m'a demandé de participer à ce webinaire. Et donc, il faut avoir une certaine expérience pour savoir quelles données on veut partager et utiliser dans l'animation. Alors, on appelle ça des PCS, des réunions à intervalles courts, des réunions managériales. Chaque usine ou entreprise peut avoir son vocabulaire. Mais il faut avoir une certaine expérience pour savoir ce qu'on veut digitaliser et comment on veut l'animer et comment on veut structurer la plateforme digitale pour qu'elle soit vraiment un autre service et ne pas se poser trop de questions au départ. Donc, cette digitalisation, elle permet une collecte assez complète des informations venant de différentes sources. Et la saisie est assez facile. Elle peut être faite par tablette, par ordinateur, par téléphone aussi, par smartphone, pardon. Tout ça, ça permet après un pilotage aisé de la performance. Je vais vous montrer après. Concrètement, j'ai fait une réunion factice pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Vous êtes allé un peu trop vite. Revenez juste à celle d'avant. Voilà. Tout ça, ça permet de résoudre des problèmes et d'agir de manière plus efficace. Et puis, comme tout ce qu'on veut garder en mémoire peut être gardé en mémoire et peut être retrouvable facilement, ça permet de consolider, et d'avoir une vision moyen terme et long terme consolidée. Voilà. Alors, comme je vous disais, on ne s'est pas réveillé un matin tout d'un coup en se disant qu'est-ce qu'on va faire. On a une expérience qui est passée par un mix entre papiers, des tableaux Véleda. Je pense que certains d'entre vous connaissent tout à fait ce genre de choses. Avec une animation manuelle, on est petit à petit, on a commencé à informatiser les choses. Là, vous voyez dans la photo du bas un écran qui est assez grand. C'est comme un écran de télé géant qui fait plus d'un mètre de large, qui nous sert à l'animation quotidienne de l'usine. Mais vous voyez bien que la structure, c'est Excel. Donc, on a fait des liens, des formules, etc. Mais c'est compliqué à maintenir. C'est relativement assez artisanal. On se débrouille comme on peut, mais ça manque un peu de professionnalisme. Et donc, c'est grâce à Solveig qu'on a pu passer à l'étape d'après. L'inconvénient de tout ça, c'est que c'est une capitalisation difficile, qu'on peut perdre de l'information. Non, vous étiez là tout petit peu trop vite. On a une perte potentielle d'information parce qu'Excel, c'est compliqué à maintenir et à mettre à jour, etc. C'est collaboratif, mais moins que Solveig, je vais aller voir pourquoi. Et donc, l'avantage aussi de Solveig, c'est que ça permet un visuel qui est beaucoup plus user-friendly, intuitif, facile à maintenir. Vous allez voir, c'est la prise en main. Même les gens qui étaient chez nous un peu réfractaires au départ, ils disaient, un nouveau logiciel, ça va être compliqué, etc. Même les plus anciens de chez nous qui ont le plus de mal à se faire au logiciel, ont trouvé ça très facile. Je n'ai jamais passé plus de trois quarts d'heure à expliquer comment ça fonctionnait, même au plus réfractaire. Donc, concrètement, bon, là, vous avez une vision troublée, mais le plus simple, ce que je vous propose, c'est de vous montrer directement une réunion factice, à quoi ça ressemble. Je vais partager donc mon écran. Donc, en haut, le logo, c'est écrit Test PCS Production. Voilà, donc, PCS, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Performance Control System. En gros, c'est un outil managérial, une structuration de nos réunions quotidiennes et hebdomadaires dans tous les ateliers, de production périphérique à la production et aux différentes strates, rapides, la plus longue étant celle de la production, qui dure une demi-heure, mais dans les autres ateliers ou services périphériques, ça dure un quart d'heure en moyenne. Et l'idée, c'est d'avoir une cascade efficace de ce qui s'est produit pendant la journée présente et la nuit et du coup, d'avoir assez rapidement le matin une vision claire de la feuille de route de chaque atelier, chaque personne. Donc, chez nous, ça démarre toujours par un point sécurité. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le type de composants, type, qu'on peut créer sous cette plateforme. Donc, des calendriers, des valeurs, des documents, des listes, etc., qu'on peut répartir par thème, on peut mettre des couleurs, comme ça. Donc, toute la partie gauche que vous voyez, c'est le visuel de la réunion telle qu'on veut la manager. Sur la partie droite, en haut, vous avez l'ordre du jour qui est décomposé pour nous en points sécurité, qualité, FEDERBOS, un équipement spécifique chez nous, ordonnancement, on pourrait dire supply chain, les pannes et les performances des différentes lignes et une synthèse. Voilà. Et la partie en bas à droite, c'est l'ensemble des actions et problèmes qu'on saisit. En fait, c'est le plan d'action de cette instance de réunion qu'on met à jour pendant la réunion. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de retraiter après, il n'y a pas besoin de mettre à jour en off. Tout est fait au fil de l'eau et se consolide et se valide lors des réunions. Donc, c'est très rapide et efficace. On ne perd pas de temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des éléments qui composent la réunion, mais on parcourt. Le principe de la réunion, c'est de parcourir ces différentes thématiques, HSE, qualité. Donc là, c'est des graphiques de pilotage. j'ai mis des factices de température, de données A, B, C. C'est juste pour vous donner une impression de ce qu'on peut faire avec cet outil. On peut aussi, là, par exemple, pour notre cas, pour l'ordonnancement, avoir des liens avec SharePoint. Donc là, forcément, j'ai coupé le lien parce que je ne veux pas vous montrer nos données qui sont propres ou nos types de planification. Les liens avec SharePoint ou Teams sont faisables et se mettent automatiquement en affichage sans avoir besoin de programmer chaque jour ce qu'on veut. Ensuite, on aborde un point pan. Là, il n'est pas très parlant. Et puis, les performances des différentes lignes que vous voyez chez nous, elles s'appellent 11, 12, 21, 22. Alors, on peut faire différentes choses. On peut faire des graphiques comme ceux que vous voyez. Comme nous, nous travaillons en 5-8, on a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, une équipe de nuit qu'on retrouve chaque jour. On a mis des couleurs différentes avec un trait ici, les orangés qui représentent la norme, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Toutes les valeurs que vous voyez sont des valeurs factives. Je précise, c'est juste pour l'exercice. Et puis, en dessous, on a un autre graphique qui représente plutôt le niveau qualité. Donc, est-ce qu'on a des lots qui sont bloqués pour ne pas être livré directement au client ? Ou alors, si on est à zéro, ça veut dire que tout est livré bon, direct. Donc là, j'ai le gros avantage qu'on visualise très bien quand il y a une performance qui est moins bonne. Par exemple, ici, c'est comme si le 26, la nuit, on avait une performance qui était moins bonne à 85 %. Qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, on a un petit peu de blocage, on a 2 % de blocage. Et on a les commentaires du jour moins 1. Je ne suis pas rempli les jours précédents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef d'équipe a rempli que l'équipement X avait eu une panne qui a duré 10 minutes, un défaut, et il résume que dans son poste, ils ont réparé l'équipement, ils ont redémarré, il y a eu un défaut au redémarrage qui a été corrigé avec une action A1. Lors du PCS, le problème a été évoqué, il a été renseigné ici. Tout ça, ça peut être fait en direct ou ça peut être fait aussi en avance de phase. Ce n'est pas forcément à faire pendant la rayon. On peut saisir différentes choses. Dans un problème, on met un nom, on met une date et on évoque quelques précisions. À l'intérieur d'un problème, donc là, la panne de l'équipement X, on peut mettre à l'intérieur des sous-problèmes, des sous-actions, des documents. Là, c'est ce que j'ai fait pour que vous voyez bien comment ça se comporte. J'ai mis deux actions. Une action vérifier l'état de la pièce réparée que j'ai affectée à quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Quentin Douillard. Et puis une autre action qui est de créer un challenge. Alors ça, c'est un jargon Solvace. Un challenge, c'est en fait une résolution de problème, un groupe de travail de résolution de problème. Si je clique sur l'action, eh bien, j'ai le détail de l'action, où elle en est, quand est-ce qu'est son échéance, d'où elle vient. Elle vient de la panne d'équipement X. On peut avoir plus de données ici. Si je clique sur le problème équipement, je retourne sur le problème. j'ai l'acteur et après, à l'intérieur, l'acteur, donc celui qui a la responsabilité, peut apporter des précisions, mais rien n'est obligatoire. On peut aller vite et simplement dire que c'est bon. Après, on compte l'action. Si elle est finie, on peut directement la valider en cliquant sur le petit bouton bleu que vous voyez ici. Ou alors, on peut venir bouger l'avancement de manière assez simple ici. Puis, vous voyez qu'une partie de la bande de couleurs qui est en haut se passe en vert. Et évidemment, si je vais jusqu'au bout, on est à 100%. Et du coup, le petit symbole indique que cette action est faite. Et on voit que c'est terminé. Voilà. Donc, on passe en revue tous ces éléments constitutifs de notre ordre du jour et la performance des lignes. Et à la fin, on fait une synthèse en regardant justement ces actions les cinq dernières minutes. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On a dit qu'il y avait une modification de l'installation Z et qu'il fallait analyser le blocage de la nuit. On voit où en sont les différentes actions, quelles échéances il y a, si elles sont prioritaires ou pas, l'état dans lequel elles se trouvent, la source, si ça vient d'un problème. Ici, par exemple, on voit un petit panneau attention qui veut dire que cette action provient d'un problème. Donc, tout est hiérarchisé et rattaché à une instance de réunion, à une date précise. On voit qui l'a créé et on voit à qui cette réunion, cette action, pardon, a été affectée. Et si je clique dessus, je peux retourner sur le détail, je peux créer des sous-actions, je peux mettre des documents. Voilà. Alors, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que vous voyez que certaines actions, je me les suis affectées à moi-même et j'ai ma page qui m'est personnelle, tout à fait personnelle, personne d'autre n'y a accès hormis moi. Et dedans, je retrouve l'action créer un challenge puisqu'elle avait été affectée et je vois que je dois la faire pour demain. Si je l'ai faite, je clique dessus ici, sur le petit truc et elle arrive dans mon historique des actions réalisées. Je peux ensuite les archiver. Voilà, tout est possible. On peut aussi décider de la remonter à une autre instance. On peut l'archiver ou l'effacer si on estime qu'il n'y a pas besoin de la garder dans son historique ou dans l'historique de l'entreprise. une réunion si on devait la faire aujourd'hui. Donc ça, c'était celle d'hier. Je reprends l'écran partagé. Celle qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, on retrouve les mêmes éléments et tant que les actions ne sont pas validées, vous voyez que même si c'est la réunion du vendredi et que ces actions ont été mentionnées la veille, le lendemain, on les retrouve tant qu'elles ne sont ni effacées ni archivées. Pour démarrer une réunion, c'est très simple. On clique là-dessus et là, l'enregistrement démarre et on peut faire dérouler l'ordre du jour de manière assez basique en cliquant sur un clic de flèche et puis en faisant dérouler les différents items qu'on veut balayer. Si jamais on veut saisir une donnée, même si on est en mode réunion, on peut passer en mode préparation, on clique dessus, on rentre une donnée. C'est très simple et on a la valeur qui est ici. Si on veut changer une valeur ici parce qu'il y a eu une erreur de saisie, on va sur la date qu'on veut changer et puis on rentre la valeur ici et vous allez voir qu'il y a une bande qui vient de s'incrémenter. Voilà. Donc, tout est très facile, très intuitif. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez d'autres détails sur Nicolas. Je ne sais pas si tu veux que je montre d'autres choses. Non, non. C'est très clair. Pour le paramétrage de toutes ces pages, ce que je peux préciser, c'est qu'on a l'autonomie complète. Alors, bien sûr, au départ, les personnes des faisceaux Solvay nous accompagnent et nous forment à l'utilisation de cet outil, mais nous avons la main. Là, je vous présente la page de modification, c'est-à-dire que c'est sur cette page ici, vous voyez, modifié, que nous modifions le paramétrage de tous les composants. Donc là, c'est un indicateur. Je peux changer son nom, je peux changer sa taille, je peux changer ses composantes, ses couleurs, je peux changer beaucoup de choses, je peux mettre un lien avec une autre instance. Le gros avantage, en fait, c'est que rien ne se perd et que chaque service qui a une donnée source, par exemple, le service HSE, c'est lui qui centralise les événements type accident, presque accident de l'usine et toutes les instances qui veulent faire dans leur PCS apparaître les éléments sécurité, eh bien, vont chercher l'information directement dans le PCS de l'instance HSE. Le service HSE décide de partager X données, X informations, et à partir du moment elles sont partagées, libres aux personnes des autres PCS de venir les prendre et de les faire apparaître dans leur PCS. Donc, en fait, il y a une mise à jour automatique qui est faite chaque jour de tout ce qui est partagé par les instances sources, par les données sources. Donc, c'est très confortable parce que finalement, pour le PCS production, si je prends cet exemple-là, au niveau HSE et au niveau qualité, ils ne remplissent rien puisque tout est déjà saisi par, bon, vous voyez, les lenteurs de réseau, là, ce n'est pas dû à Solvay, c'est dû à la connexion, mais toutes les données sont déjà saisies par le service HSE, ensuite, ici en bas, par le service qualité. Les données concernant cet équipement qu'on appelle chez nous four et FEDER sont déjà remplies par l'atelier qui s'appelle EV FEDER chez nous et donc la production n'a pas à mettre à jour, c'est mis à jour automatiquement. Idem pour les autres éléments, la production, évidemment, met à jour ces données de production, donc les TRS et le blocage d'Elo, s'il y en a, et donc, en cascadant ensuite, les autres instances qui veulent voir aussi les résultats de l'usine, comme la direction de l'usine, le Codir, par exemple, n'ont pas besoin de le mettre à jour, la donnée est directement accessible et c'est comme s'il y avait un copier-coller en live. OK. Voilà. Parfait, merci Jérôme. Ce n'est pas ce que je peux dire d'autre, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfait, merci Jérôme. Parfait. Je reprends le partage rapidement. Alors, est-ce que le son est bon et est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, très bien. C'est parti. Parfait. Donc, on a vu avec Jérôme, donc merci Jérôme, on a vu la partie digitalisation des routines de performance. Maintenant, et Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, la digitalisation des routines de performance ne c'est pas toute l'activité de l'excellence opérationnelle. Il va y avoir d'autres activités autour de l'excellence opérationnelle que va faire vos équipes sur le terrain. Donc, concrètement, un shift leader, un technicien, un opérateur va, dans sa journée, faire un certain nombre fait d'activité autour de l'excellence opérationnelle. il va, par exemple, participer effectivement à une routine de performance, il va devoir faire une checklist sur le terrain, il va aussi devoir remonter un écart sécurité, manager son plan d'action, participer à une résolution de problèmes et donc, c'est autant d'activités et autant d'opportunités de digitalisation pour pouvoir en fait avoir un système qui soit robuste. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout digitaliser, mais en tout cas, d'identifier en fait des opportunités de digitalisation pour pouvoir en fait améliorer l'efficacité de vos équipes sur cet axe d'excellence opérationnelle. Ce que je vous propose du coup, c'est de passer sur la plateforme pour montrer la deuxième partie qui est la partie opérationnelle de la plateforme. Donc là, j'arrive en fait sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est en accès web. Donc, il n'y a rien à installer. Donc, soit en accès web directement sur PC ou directement à partir de l'application Solvace. Donc, on retrouve ici un layout qui est complètement customisable. Donc, ici, dans la vue que vous voyez, on a préféré la présenter de façon par pilier, par pilier d'opération continue. Et si je viens cliquer sur un pilier, je vais retrouver en fait un certain nombre de modules. Donc, un module va être une activité spécifique liée en fait à une activité d'excellence opérationnelle. Par exemple, on voit le Kaysan Idea qui gère, c'est un module qui gère en fait les propositions d'amélioration. Et donc, dans cette vue-là, on va retrouver effectivement la partie de droite, la partie managériale que vient de vous présenter Jérôme qui est la digitalisation des routines de performance. Mais toute la partie et le volet de gauche que vous voyez ici, c'est tout le système opérationnel qui est représenté par un certain nombre en fait de modules. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de tous les voir, on n'aura pas le temps pour ça, mais je vais essayer de vous donner une vision très concrète de ce que ça pourrait être la digitalisation de cette partie-là pour vos équipes. Au-dessus, donc là, ce que je veux signaler, c'est que cette plateforme-là, elle est en accès donc spécifique, donc personnel, avec la possibilité d'avoir en fait un système de notification qui marche exactement comme pourraient marcher en fait les systèmes de notification pour les réseaux sociaux. Et ici, je vais avoir du coup un certain nombre en fait d'informations autour de mon profil. Donc, j'ai une action qui m'a été affectée ou une action qui arrive en deadline aujourd'hui, je vais avoir une notification pour me le préciser. J'ai concrètement, je suis un shift leader et j'ai une checklist à réaliser, donc un Gamba Walk à réaliser sur le terrain aujourd'hui parce que j'ai réglé un certain fréquentiel dans le système, je vais avoir directement une notification dans le système qui va me préciser que j'ai une checklist à réaliser. En cliquant dessus, je vais aller directement en contenu de ma checklist, donc je vais avoir, je vais tomber directement sur cette vue-là qui est la vue, une vue qui est beaucoup plus customisable, qui est beaucoup plus adaptée en fait sur écran, que ce soit smartphone ou sur tablette et dans laquelle je peux réaliser de façon digitale ma checklist. Donc je lance ma checklist ici, donc là concrètement, je vais faire une tournée terrain pour vérifier la disponibilité de mes extincteurs. Donc ici, j'ai ma question qui vient me dire est-ce que mon extincteur est bien visible dans la zone ? Je constate que oui et je viens valider et en fait, la plateforme vient gérer, en fait, fait la différence entre eux puisque dans la préconfiguration, je suis venu lui donner en fait quel est le standard attendu pour cette question. De la même façon, donc j'avance dans ma vérification. Si par exemple ici, je constate un écart par rapport au standard qui est effectué, en venant valider, l'application permet de gérer en fait un mode de réaction. Donc ça pourrait être un pop-up assez simple pour me dire quelle action je dois réaliser, mais ça peut être aussi en fait la réalisation d'une action que je viens affecter à cet écart au standard ou alors à une photo que je peux prendre directement et que je peux affecter en fait à ma checklist directement. Quand j'ai fait donc toute ma vérification, je viens valider ma checklist et à la validation, donc il y a, on a la possibilité de préconfigurer en fait un chemin d'approbation. Donc ma checklist, une fois validée, elle va être transmise au responsable de la zone, à mon manager pour qu'elle soit revue et approuvée en temps réel. Donc de la même façon, donc le responsable de secteur va recevoir en fait cette checklist dans ses notifications ou par mail. Tout est configurable de façon à pouvoir la voir directement et constater les écarts en fait sur cette checklist. Ce que je voudrais vous montrer ici aussi, c'est la partie analytique parce que c'est un peu la force aussi du digital, c'est la possibilité une fois qu'on a toutes les données qui sont renseignées dans le système, la possibilité d'avoir en fait un reporting qui soit assez simple, qui soit en temps réel et qui soit assez intuitif. Là par exemple, j'ai la liste de mes checklists et à droite, j'ai un visuel management assez simple qui me permet de voir en fait sur cette checklist-là, sur les différents checklists par rapport au contrôle que j'ai fait, quels sont les points qui sont conformes aux standards, ceux qui sont non conformes. J'ai aussi la possibilité de le suivre, d'avoir en fait ce suivi par moi pour pouvoir voir l'évolution un petit peu à la fois de la réalisation de mes checklists, mais aussi de voir si on a des points conformes ou si je peux constater en fait une dérive sur les points non conformes. De la même façon, si je reviens à mon exemple, je suis un shift leader, j'ai fait mon game power, ensuite, je vais rejoindre mes équipes pour participer à une résolution de problème, par exemple, je vais pouvoir en fait le faire directement encore une fois sur Solvace, donc à travers un module qui s'appelle RCA, RCA pour root cause analysis et c'est un module en fait qui va permettre de gérer de façon digitale la résolution de problème de façon structurée. Donc, de la même façon, j'arrive avec mon équipe, on est ensemble devant l'écran et on a cette vue-là, donc c'est une vue encore une fois qui est customisable et qui est beaucoup plus adaptée pour être affichée sur l'écran et là, je vais avoir en fait mon module qui va me permettre de suivre avec un layout bien défini, bien spécifique, bien structuré, de suivre les étapes de la résolution de problème de façon détaillée, donc une première étape pour venir caractériser mon problème, charger la photo du défaut, répondre aux 5W2H pour caractériser mon problème, j'ai la possibilité de venir mettre mes actions et de les affecter à différentes personnes, d'avoir un process de vérification qui est complètement customisable sous forme d'une checklist qui vient me permettre d'identifier ce que mon défaut a été réalisé dans des conditions standards ou hors standards et ensuite j'arrive aux étapes d'analyse à travers par exemple la deuxième étape qui est la recherche des causes probables et donc là de la même façon et de façon assez intuitive et assez facilitée je peux avec mon équipe autour de l'écran faire l'inventaire de l'ensemble des causes possibles et imaginables autour de ma problématique et venir les renseigner directement sur écran pour avoir en fait mon Ishikawa et démarrer en fait mon analyse de cette façon de la même façon à l'étape d'après donc j'ai mon 5W donc mon 5 pourquoi qui va me permettre en fait d'aller jusqu'à la cause racine etc etc donc avec les différentes étapes donc la mise en place en fait une fois que j'ai identifié mes actions mes actions mes causes origines j'ai la possibilité de venir mettre en place en fait l'action le plan d'action qui va me permettre de sécuriser mon défaut les étapes en fait de contrôle de l'efficacité de mes actions mais aussi l'étape en fait de standardisation qui à l'intérieur de la même façon je pourrais mettre une checklist de façon assez spécifique à mon process pour pouvoir en fait verrouiller les différents les différents points voilà globalement et donc de la même façon je vais avoir en fait la possibilité de suivre de suivre en fait de façon analytique d'avoir un reporting en fait de mes résolutions de problèmes qui sont ouvertes le temps moyen en fait des résolutions d'un problème combien j'en ai ouvert combien j'en ai clôturé etc etc avec la possibilité aussi de manager en fait avec un mot clé ou comment on pourrait avoir en fait sur les réseaux sociaux donc la possibilité d'avoir des hashtags ou des mots clés pour pouvoir en fait classifier ou gérer et travailler sur cette partie qui est très très importante sur la partie sur l'excellence opérationnelle qui est la capitalisation et le partage en fait de bonnes pratiques entre les différents ateliers les différents sites etc etc ensuite je reviens du coup à mon exemple autant que Shift Leader donc maintenant j'ai fait ma résolution de problème j'ai besoin d'accéder en fait à mon plan d'action pour pouvoir en fait manager mes actions donc là j'ai un module qui est dans la partie management qui va me permettre en fait d'avoir une vue consolidée de l'ensemble de mes actions j'ai des actions qui m'ont été affectées dans la résolution de problème des actions qui m'ont été affectées dans la routine à laquelle je viens de participer toutes ces actions là vont être consolidées dans un seul et même module qui s'appelle plan d'action et dans lequel je vais avoir la liste de toutes mes actions avec les différents détails et que je vais pouvoir en fait les manager de façon assez simple puisque j'ai toutes mes actions qui arrivent et donc j'ai des vues donc la plateforme me permet d'avoir des vues qui vont me faciliter en fait ce management de mes actions donc ce qu'on appelle la vue la vue Kanban donc la possibilité de venir classer en fait mes actions avec des catégories donc là pour le coup planifier en cours d'exécution blocage ou clôturer et j'ai la possibilité de venir en fait manager mes actions de façon assez simple pour pouvoir en fait suivre les actions la réalisation de mes actions j'ai la possibilité d'avoir une autre vue qui sont la classification en fait de mes actions par date les actions à réaliser cette semaine la semaine d'après etc ou les avoir en fait sur un planning sur un planning donc voilà globalement je vois que l'heure défile je vais juste essayer de vous présenter rapidement en deux minutes un autre module un autre module qui s'appelle OPL c'est un module en fait qui va donc on l'appelle OPL pour One Point Lessons le 100 en un point mais en fait c'est un module en fait qui va nous permettre en fait de gérer l'ensemble de la standardisation des standards de travail au sein de la société donc on va avoir ici je ne sais pas enfin je voudrais juste vous faire remarquer que le layout en fait des différents modules est exactement le même je vais avoir la liste de mes OPL ici et la partie configuration ici avec le système de reporting qu'on va avoir ici donc le layout est exactement le même dans les différents modules ça a été voulu pour que la prise en main soit assez facilitée et que la plateforme soit assez intuitive assez intuitive dans l'utilisation donc ici je vais avoir la liste j'ai la possibilité d'avoir une vue ce qu'on appelle une vue YouTube c'est à dire une vue qui me permet de voir directement et d'accéder directement au contenu des différents des différents OPL l'avantage de la digitalisation sur cette partie standardisation c'est qu'elle permet des formes très intéressantes très intuitives en fait des standards de travail donc ça peut être une vidéo ça peut être la possibilité d'avoir en fait un certain nombre d'étapes ici avec une assistante vocale pour voir en fait les différentes étapes de façon assez simple c'est quelque chose que je peux visualiser via ma tablette via mon smartphone de façon assez simple en termes de création c'est quelque chose qui est assez assez intuitif de la même façon ici par exemple si j'ouvre en fait la création de mon OPL ça va être assez simple avec la possibilité de venir créer en fait ici des templates qui sont déjà pré-configurés en fait dans le système donc un OPL avant-après des instructions etc. je ne rentre pas plus dans le détail parce que je vois que l'heure tourne donc voilà j'ai essayé de vous donner un aperçu en fait des différents modules effectivement il y a en fait le champ des possibles est très large mais je m'arrêterai là-dessus si vous avez besoin d'aller un petit peu plus dans le détail sur un module ou d'autres modules on est à votre disposition je rends la main à Nicolas merci et je repasse sur les slides rapidement pour conclure Nicolas oui oui je consacre maximum 5 minutes pour synthétiser et après je voudrais qu'on ait le temps d'échanger tous ensemble alors vous l'avez vu la plateforme elle est composée de différents modules qui sont connectés connectables peut-être un point clé c'est connectable aussi à vos outils BI GMAO ERP donc tous les indicateurs dont parlait tout à l'heure Jérôme on peut les récupérer en automatique parce que c'est une plateforme qui fonctionne via API ouverte donc en automatique directement sans avoir besoin de consolider on revient sur la slide après peut-être rapidement Ismail d'avant pardon en quelques mots il y a quand même des conditions de succès pour tout ça la digitalisation c'est quand même un pas à franchir donc il faut peaufiner la communication avec vos équipes autour de ça il y a un assessment mais qui n'est pas colossal mais c'est juste dire qu'aujourd'hui la digitalisation c'est pas de la magie si les processus actuels ne fonctionnent pas c'est pas parce qu'on va les digitaliser que ça fonctionnera nécessairement mieux donc il est important quand même d'avoir des bases suffisamment propres et pour suivre c'est l'exemple que prenait Jérôme si les indicateurs aujourd'hui que je suis ne sont pas les bons que les réunions ne sont pas efficaces c'est pas parce que j'ai des digitalis qu'elles seront plus efficaces demain donc il y a un travail comme préalable autour de ça de bien cibler les besoins chaque société doit prendre un virage différent le choix des GD Pharma compte tenu de la maturité du programme d'excellence opérationnelle c'était de partir sur la digitalisation des routines d'autres sociétés prennent des choix différents donc il faut identifier les bons besoins pour vous-même et adapter la roadmap par rapport à ça la formation des utilisateurs et Jérôme le disait c'est quelques poignées d'heures notre outil notre application a été faite par des experts de programmes d'excellence opérationnelle et donc on a voulu rendre ça le plus simple possible donc demain une fois que vous avez la plateforme créez une checklist créez une réunion tout ça est dans vos mains vos équipes sont capables de le faire en autonomie sans compétences IT nécessaires après les préconisations c'est de lancer vraiment une phase pilote un POC sur un atelier sur un module et de tester et prouver la digitalisation avec vos équipes après d'accompagner la roadmap et le déploiement alors aujourd'hui on a abordé quelques modules il en existe plein d'autres parce que comme on vous le disait c'est une plateforme qui a été conçue pour digitaliser des outils de programmes d'excellence donc il y en a plein et là aujourd'hui on a juste couvert 80% de la masse globale comme le disait Ismail et c'était vraiment l'objectif c'est si vous y voyez un intérêt de votre côté on pourra rééchanger en profondeur sur les modules associés donc les thématiques autour de la maintenance de la qualité de la partie HSE et RH on peut aussi gérer les plans de formation de vos équipes au travers de la plateforme tout un tas de modules en tout cas sont possibles autour de ça alors du coup pour aller plus loin et après je laisserai l'ouverture aux questions aujourd'hui ce qu'il faut c'est manipuler la plateforme on peut vous donner des accès on peut à certains modules cibler vous pouvez la tester les tests sont gratuits pour du coup éprouver un petit peu et comprendre si elle pourrait ou non avoir un sang chez vous tester un pilote je vous le disais sur des modules qui sont prioritaires et surtout bâtir la roadmap en se disant comment on veut prendre le virage et quels seraient les modules à aujourd'hui à mettre en place dans notre structure dernier point c'est quand même important pour les sociétés internationales elle est en plusieurs langues cette plateforme on peut l'avoir dans une trentaine de langues différentes pour que vos équipes locales puissent bien évidemment utiliser celle-ci avec la langue locale voilà je m'arrête je m'arrête là donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser j'ai une idée sur le coût du projet y a-t-il une mesure de combien on signe d'augmentation de la performance alors aujourd'hui sur le coût du projet ce qu'il faut savoir c'est que c'est une licence ce sont des licences qui dépendent du nombre de personnes non pas qui vont utiliser la plateforme mais du nombre de personnes dans votre structure on a un système de pricing qui est ventilé fonction du nombre de TP et fonction du nombre de modules donc en gros plus vous avez de modules et plus d'usines vous avez dans le scope et forcément il y aura une régression du pricing autour de ça mais les prix sont vraiment coûts humains c'est-à-dire que et pareil on peut rééchanger ensemble comprendre quels seraient les modules que vous auriez en tête et puis vous donner une idée de l'enveloppe budgétaire qu'il serait nécessaire de mettre donc ce sont des licences mensuelles par site et combien on cible l'augmentation des performances voilà je ne vais pas faire une réponse de consultance surtout pas mais ça dépend bien évidemment du point de départ et du gap et du potentiel d'identifier mais à aujourd'hui les premiers benchmarks que l'on a notamment sur le point qu'évoquait Guillaume animation de la performance si je parle pour donner un exemple de TRS ou de productivité ça peut aller de 1 à 5 à 6 points mais j'insiste ça dépend vraiment aujourd'hui du niveau de maturité les sociétés qui ont plus de difficultés à manager les actions à identifier les écarts à prendre les bonnes décisions et bien effectivement ce type d'outil sera beaucoup plus puissant qu'une société qui a déjà un niveau de maturité plutôt très bon sur la partie animation de la performance et qui va du coup utiliser le digital comme le fait SGD Pharma pour aller plus loin mais le tas de terre à aller derrière creuser attaquer est forcément un peu moins important mais effectivement faire des business case pour 1 comprendre ce que ça va coûter et 2 sur les modules ciblés identifier les gaps ce sont des choses que l'on peut construire ensemble pour apporter un ROI à la mise en place de cette solution j'insiste sur un point on se rend complètement disponible pour échanger en profondeur ça n'engage absolument en rien même le test de la plateforme mais on se rend disponible pour repasser du temps avec vous et avec vos équipes sur les thématiques les plus importantes et prioritaires de votre côté vous l'avez vu on a abordé quelques modules donc sans aucun problème de se reprendre des sessions vraiment ciblées et spécifiques avec chacun d'entre vous pour partager plus en profondeur les quelques cas en tout cas merci à vous pour votre temps pour la participation à celui-ci et n'hésitez pas par mail l'indin ou autre à échanger ensemble sur ce sujet vaste et passionnant merci à tous merci Ismail merci Jérôme pour la présentation et peut-être à très vite au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir merci à tous